Musique Vous êtes bien sur le plateau de TV Service, oui, votre quotidienne préférée, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout et aujourd'hui, petit tour à travers l'histoire. Eh oui, connaissez-vous votre histoire ? Pour en parler, je reçois M. Nérini, bienvenue, nous, Ayo ! Bonjour, 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 bien installé, magnifique, l'endroit est merveilleux, l'endroit extraordinaire, alors vraiment on est au bord de la mer. Exactement, t'as vu ? Derrière, juste là, là, il y a un bateau qui passe. Alors, tu es venu nous parler, déjà j'aime bien ton t-shirt, pourquoi nous, Ayo ? Eh bien, nous, parce que nous d'abord, tout simplement, c'est pas discriminatoire, bon, voilà, nous d'abord, Ayo, ensuite, c'est à Dieu que bon, voilà, bon, mais c'est nous et le monde. Très important, vous verrez, il va vous apprendre deux, trois trucs. Alors, tu es déjà venu nous parler du 4 décembre dernier, que s'est-il passé ? Le 7 décembre, c'est l'anniversaire de la naissance de Vélo, et ça ne s'est pas trop mal passé, parce que bon, là, on a posé une plaque, en fait, sur le kiosque de la place de la Victoire, et on reviendra sur le mot Victoire. Donc, on a enclenché un mouvement qui a commencé là, et qui continue, en fait, et qui continue dans le temps. Et donc, ça s'est enclenché le 7 décembre, puisque le 7 avril, on a fait M. Légitimus, l'anniversaire de Légitimus, le 7, c'est l'anniversaire de sa naissance, hein, ensuite, le 7 juillet, on a fait l'anniversaire de M. Henri Cidambarum, Henri Cidambarum, à Capester Vélo, c'est très, très bien passé, et le 7 décembre, donc, Vélo, donc, 7, 7, 7, c'est quand même pas un hasard, hein. – Et en plus, le 7, c'est un bon chiffre. – C'est un excellent chiffre, hein, Guadeloupe. Les 7 rythmes du Guoka, etc., les 7 jours de la semaine. – Exactement. – Et donc, là, Vélo aurait eu encore 88 ans, donc 8, 8. Donc 8, ça ressemble, pour moi, à deux personnes côte à côte. – OK. – OK, donc, en Haïti, ils disent tête collée. – Ouais. – Donc, deux personnes côte à côte. Donc, ça a déclenché, ça a enclenché quelque chose. – D'accord. – Ça n'a rien entendu, un clic. – Clic ? – Un clic, voilà. – Pas de clac. – C'est pas clic, clac, boum, hein. – Bon, un clic. Et à partir d'un déclic, un déclic dans la conscience de pas mal de gens. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'en parlent et tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas venus, mais qui ont suivi. – Ouais. – Bon, alors, je remercie déjà les personnes qui étaient là. Bon, je ne sais pas si on voit à l'écran. – On voit, d'accord. – Là, Christian Mathurin, qui est venu d'Angleterre pour la manifestation. Il est à côté du fils de vélo, d'ailleurs, Patrick Lolia. Donc, la preuve, en fait, qu'ils sont tout à fait d'accord, ils sont tout à fait contents de se retrouver. Là, on a Monsieur, musicien émérite, Monsieur Gilbert Coco, qui était président d'honneur de la manifestation. Voilà, donc, Monsieur Gilbert Coco. Là, on a la mamie de Poeta-Pitre qui nous a offert les fleurs. Mais tu as vu la taille du boutier à côté de la dame. – Exactement, c'est un bouquet. – Vélo, garçon en moins. Là, on a quelques personnes, mais il y avait quand même plus de monde. Donc, là, on voit Marceau, au fond, là. Devant, on voit Nicole Valeton. De dos, on voit Gilis, qui a hébergé vélo. Gilis a hébergé vélo dans les derniers temps, dans les derniers temps de vélo, dans ses derniers moments, à grand corps. Gilis, Michel Allais, etc., Marceau, etc. C'est Christian. Et, en fait, voilà, au fond, on voit Bodoc. Là, devant, on voit Oncle Dan, en fait, avec la casquette et le t-shirt noir devant à droite. Et donc, bon, voilà. Enfin, bon, voilà, là, on était au kiosque de la Place de la Victoire. C'est là qu'on a posé la plaque avec la parole, la parole de vélo. – Qui était ? – La parole de vélo, c'est-à-dire qu'en 1963, il était à Paris. Et il a vu comment les gens, les spectateurs des métros, ont été époustouflés, mais enthousiasmés. La salle a pris feu. Je veux dire, et comme ça, à ce moment-là, il s'est rendu compte, en fait, de la nuance qu'il y a entre là-bas et ici, qu'on fait ici, bon, le gros cas, excuse-moi, mais en 1963, bon. Et, en fait, donc, vélo, elle s'est dit, quand on a été interviewé, les journalistes africains lui ont demandé l'origine de cette musique. Ça, la preuve, il ne connaissait pas. C'était Jeune Afrique. Bon, le journal Jeune Afrique. Il a répondu en passave, il ne sait pas d'où ça vient, mais avec l'esclavage, nous s'ébillons l'eau, donc il reconnaît la souffrance de l'esclavage, mais avec gros cas-là, nous péqués s'ébillent encore. Ok. Et ce sont des propos qui m'ont été rapportés à l'époque, en 2000, par M. Jean-Claude Molamotte, dont je salue la mémoire, grand, 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 grand journaliste, grand bonhomme, qui suivait Mme Adine partout. Et quand ils sont revenus ici, ça a été, mais vraiment, mais l'apothéose à l'aéroport. On a retrouvé un journal, d'ailleurs, et c'est Justin Caneval qui m'a fourni ce document, que, voilà, c'était l'apothéose, quand Toussine Marchand de Papiers à l'huile et Ernestine Marchand de Poisson descendent à d'avion-là, c'était les doyennes de la briscante et tout ça. Je veux dire que, vous voyez, il y avait des milliers de gens, le préfet était là, etc., à l'arrivée de la briscante, le retour de la briscante en Guadeloupe. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses, des pans de l'histoire qui sont importants. On a fait voyager, à l'époque, Mme Adeline, elle est peut-être controversée, mais elle a fait voyager le gros cas. – Ok, excellent. – Elle a fait voyager le gros cas. – Alors, cette année, je crois que tu vas continuer encore dans ton travail de… – Alors, donc, on continue de transmission et surtout de remémoration, parce que le 4 février, parle-nous du 4 février. – Donc, le 4 février… – Qu'est-ce que ça représente ? – Donc, le 4 février, figure-toi qu'il y a un M. Sylvestre qui me dit, mais tiens, ça serait bien d'éclairer la plaque. Il y a plusieurs personnes qui me le disent, mais lui, il a proposé de le faire. Alors, donc, ce serait bien d'éclairer la plaque. Je lui dis, oui, mais d'éclairer la plaque, moi, si ce n'est pas au solaire, moi, tu sais, machin. Il me dit, mais non, on va le faire au solaire. Je lui dis, machin. Il me dit, mais non, mais de toute façon, moi, demain matin, je suis déjà là, etc. Bim, machin. Je contacte l'architecte. On a un architecte dans le groupe. L'architecte est déjà là. Bim, dossier, j'ai comment c'est fait. Machin, donc ils sont au rendez-vous déjà. – C'est du rapide. – Ah, moulala. – Ah, ouais. – Ça s'enchaîne. – Mais voilà, je t'ai dit, clic. Il y a un déclic qui s'est passé. Il y a un déclic. Il y a vraiment un déclic. Donc, voilà. Bon, il y en a un autre qui nous a pas... Enfin, on a encore d'autres choses qui nous ont été proposées qui sont de plus en plus intéressantes. Donc, le 4 février. Pourquoi le 4 février ? – Pourquoi ? – Parce que le 4 février, c'est la première abolition de l'esclavage. – Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien parce que c'est important. – Quand même, la première abolition… – La première, ça veut dire qu'il n'y en a pas une seule. – Il n'y en a pas une seule, il y en a eu deux. Et en Martinique, il n'y en a eu qu'une. – D'accord. – Et c'est pour cela qu'il y a eu que les Noirs se sont retrouvés avec des terres. – Ok. – Ce n'était pas forcément qu'un cadeau, c'était la terre à ceux qui la travaillent. C'est pour que tu ne puisses pas vagabonder et te retrouver sur le compte de la... Donc, c'est Victor Hugues qui est venu aboyer l'esclavage. Il est arrivé au mois de juin, mais l'abolition, le décret, date du mois de février, le 4 février. – Quelle année ? – Le 16 pluvios en deux. Le 16 pluvios en deux, le 4 février révolutionnaire. Donc, l'année 1794. – Ok. – Et donc, on a fait une petite scénette, on est en train de monter une petite scénette. Bon, je vous donne rapidement un petit extrait. Imaginez, par exemple, je ne sais pas, une jeune fille qui va aller chercher de l'eau, il est 5h du matin, nous sommes aux aurores, et ses copines l'attendent, elles sont tellement jolies avec leurs pieds au sol et tout ça, leurs petites robes mâchées et tout, puis leurs sauts et tout ça, c'est tellement mignon. – C'est beau. – À l'époque, tu as connu les filles qui allaient chercher de l'eau ? – Oh là là, avec les têtes marées et tout. – Oh là là, quel plaisir. – Oh là là, les Guadoupéens. – Oh, on vous aime. – Ouais. Donc, voilà. Et donc, elle va chercher de l'eau. Et puis, elle envoie son seau dans le puits, en fait, et mâchée, pendant qu'elle fait remonter le seau, en fait, son téléphone portable, il sonne. C'est une chronique anachronique. – On vous donne aussi des cours de français. – Chronique anachronique. – C'est-à-dire que dans le passé, on introduit les choses du futur. – Voilà. – On peut continuer. – On détroduit, on réintroduit. – Et donc, voilà. Et donc, son téléphone sonne. Et puis, mâchée, c'est ses copines, Ernestine et Augustine, qui sont en France, qui sont en Paris, qui lui disent, « Mais quand on fait, c'est-à-dire ? » « Et, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? » « C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? » – Enfin, vider, c'est un mot qui n'existait peut-être pas encore non plus. C'est un déboulé, etc. Et en fait, vider en Paname, là. Paname, en fait, Paris. C'est pour ça que vous, les jeunes, vous appelez Paris. – Exactement. Tout à fait. – Paname. – Paname. – Paname. – Paname. – Donc, à partir de là, qu'est-ce que solitude, qu'est-ce que toi, tu fais ? Styli. Victor Hugo arrive au mois de jeûne, nous sommes le 4 février, tu fais quoi ? Est-ce que tu continues à prendre des coups ? C'est-à-dire, au programme, le matin, c'est coup, l'après-midi ? – C'est coup, là, le soir. – C'est coup. – Dîner, c'est coup. – Mais coup léger, quand même, le soir. – Oui, parce qu'il faut bien aller. – Il faut dîner léger, quand même. – OK. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu fais pendant ces 123 jours ? – Exactement. – Qu'est-ce que ce déclenchement mental ? Et c'est ça que nous voudrions arriver à faire, c'est arriver à mettre l'ensemble du peuple guadeloupéen, si, bien entendu, la télévision nous aide sur ce coup-là, en fait, pour ne pas savoir qu'est-ce que nous aurions fait ? Est-ce qu'on marronne ? Est-ce qu'on se révolte ? Est-ce qu'on attend, en fait, finalement, que Victor Higa arrive ? On attend le bateau, puisque là, aujourd'hui, on aime bien attendre des bateaux. – Soutout que le bateau, il n'arrivait pas tout de suite. – Il y a quelqu'un qui va nous faire partir avec lui. – Exactement. – Donc, voilà, OK. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, Styli ? Et j'aimerais bien, en fait, que tu réfléchisses, que tu mettes dans un coin de ton cerveau ce que tu aurais fait à cette époque-là, parce que, d'une manière ou d'une autre, tu as les gènes. – C'est ça. – Tu as les gènes de ces gens-là. – Exactement. – Nous sommes, ce sont nos parents, ce sont nos grands-parents. – Tout à fait. – Nous sommes descendants de ces gens-là. – Oui. – Et ça, ce n'est pas une histoire de l'antiquité. C'est une histoire il y a environ deux siècles. – Donc, finalement, ce n'est pas si vieux que ça. – Mais non ! – Il y a 200, quoi, 220 ans. Il y a 224 ans, 226 ans. Donc, je veux dire que, qu'est-ce qui… Enfin, peut-être que j'ai mal compté, parce que, bon, je ne suis pas trop fort en calcul mental. Mais je veux dire, bon, donc, le comité 94 avait commémoré, justement, l'abolition, cette première abolition de l'esclavage. Je salue M. Baudzivoire, qui a le musée qui se trouve au Gauzier, magnifique, le musée des costumes d'antan. Donc, je veux dire, ils avaient organisé ça, justement, à l'époque, à Gauzier, sur la plage de Saline, et ils ont construit un monument sur cette plage. Ce monument, j'aimerais bien, tant que possible, que nous nous puissions poser des questions à propos de ce monument. Donc, il y aura visite de ce monument, et il y aura aussi la trace Victor Huck, puisque c'est Victor Huck qui veut tabouer l'esclavage. Victor Huck, c'était un commissaire de la Convention. Bon, ce n'était pas forcément non plus par gaieté de cœur, ok, c'était un businessman. Il est venu aussi faire son business, aussi, en Guadeloupe. Et en plus, après, par la suite, il est allé le rétablir en Guyane l'esclavage. Donc, ce n'était pas forcément... Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même la trace Victor Huck. Et nous avons la chance d'avoir Frédéric Bossmont, qui est un alpiniste chevronné, un chevronniste alpin, qui est diplômé d'État. Et en fait, bon, mais voilà, qui peut nous faire découvrir, justement, la trace Victor Huck. Donc, voilà. Donc, je veux dire, petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur le projet, et comme ça, de manière spontanée, on en parle comme ça, et puis voilà, il y a des gens qui viennent. Alors, toutes les personnes, s'il vous plaît, il y aurait quelque chose... Ah, pardon. Voilà. C'est ici. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas là, c'est ici. C'est voilà. Toutes les personnes qui auraient des idées sur la question de 1794, vous êtes complètement... Vous êtes bienvenus. Donc, je veux dire, si vous avez des historiens, des personnes, etc., machin qui ont des idées, qui ont des choses là-dessus, parce que beaucoup de gens, quand même, ont quand même des idées. Je me rends compte de plus en plus. Beaucoup de gens, et c'est là, en fait. Ok. D'accord ? Donc, il faut maintenant que ça soit au grand jour. Il faut absolument que nous, Guadeloupéens, on se pose la question de savoir s'il n'y a pas une différence entre la Guadeloupe et la Martinique. C'est pour ça que les Martiniquais n'ont pas de terre. Enfin, les Martiniquais ont très peu. Oui. Pratiquement, la Martinique a continué à appartenir aux béquets, et la Guadeloupe, les béquets ont été expropriés. D'accord. Et, il y a une chose qui est intéressante. Je ne t'ai pas tout dit. C'est qu'un peu comme en Haïti, en Haïti, en 1792, tu as eu l'épisode de la croix des bouquets. Il y a eu une bataille. C'est-à-dire que les grands blancs, en fait, ce que nous appelions les grands blancs, il y a les petits blancs et les grands blancs. Ok, bon, je n'aime pas trop le mot, mais enfin, bon, je préfère le grand bleu avec une chaussure marron. Mais, je dirais que... Excellent. Donc, voilà, les béquets, en fait, en Haïti, ont chassé les mulâtres et les livres de couleurs, etc. Et, en fait, il se trouve que les Noirs sont venus les rejoindre. Et, il y avait un mulâtre qui s'appelait Rigaud, il y avait Beauvais, il y avait... etc. Et, ces gens-là se sont organisés avec les Noirs. Ok, d'accord. Et, ils se sont organisés avec les Noirs et ils ont combattu les béquets. Ok. Et, à partir de là, ils ont gagné les béquets à la Croix des Bouquets. Ok. Ils ont réussi. Mais, attends, mais c'était un truc de fou, parce que, bon, les gens, les Noirs étaient terribles, ils étaient absolument terribles. C'est des mountes qui étaient fourrés mais à Yoa, donc à Nonk, en fait. Ah, ouais ! C'était... C'était des kamigas. Ils avaient des... Des gars qui étaient... Des gars qui étaient vraiment déterminés. Ok, d'accord. Des gars qui te sautent dessus, tu as cheval, ils te sautent dessus ou quoi, sabrez, bouclabaché, 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 donc je veux dire, enfin, il n'est pas le sabre, notre sabre actuel, mais c'était le sabre, les jolis sabres. Pas l'ancienne, mais c'était quand même des gens de Katana. Exactement. Mais tu comprends, c'est bouclabaché, c'est bouclabaché, déter. Donc ce qui veut dire, après la cérémonie du Bois Caïman, parce qu'il y a eu la cérémonie du Bois Caïman en 1881, en 1791 en Haïti, de Boukman Biasou, les gars étaient déterminés. Et donc, on est en 1792, donc ce que j'ai retenu, c'est que les Noirs, les Blancs Pays, les Béquets, les Noirs, les Blancs Pays, les Mulâtres, voilà, les Libres de Couleur, ont été ensemble. Ok. Et ils ont combattu le Béquet. Et il se trouve que ça s'est passé un peu pareil en Guadeloupe. D'accord. C'est-à-dire que pendant les 123 jours, tu es en train de te poser la question, tu t'appelles, je ne sais pas, moi, Ignace ou... Ignace, tiens, ça t'y va bien, toi. On s'amirait bien. Ouais, ça va bien avec moi. Ok, d'accord, je vois. Mais tu sais qu'Ignace n'a jamais été un Noir. Ignace n'a jamais été un Noir. Ignace était un libre de couleurs. Ok. Et il avait des esclaves. Bon. Donc quel intérêt qu'il avait de se joindre... Donc c'est ça qui me ressemble, en fait. De se joindre... Non, je dis ça comme ça. Bon, allez, tu es masse au tour. Allez, hop, comme ça. Hein, hein ? Hein, il y a masse dedans. Forcément, tu as un masque à clé, masse auto, masse à Robert, masse à Thaïli, masse à Thaïli. Mass à Thaïli. Donc voilà. Donc tu as une chose qui est quand même intéressante. Quel intérêt les mulattres avaient de se retourner contre leur papa, béquet ? Quel intérêt que les blancs pays, d'accord, les petits blancs, ce qu'on appelait les petits blancs, qui travaillaient pour les... Ils avaient leur maison, ils avaient leur travail, ils gagnaient un peu d'argent quand même. Je veux dire, bon, voilà. De temps en temps, ils avaient peut-être une petite jolie... Ok, tu as compris ? Ok, on l'a compris. Oui, on l'a compris. Donc quelque part, ils avaient quand même un style... Un style. Un style. Un style. C'est pour ça que... Ah, joli ! Ils avaient style. Pourquoi ils se sont retournés contre leur patron ? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu ça ? Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec la révolution ? Est-ce que quelque part, ce n'est pas l'esprit aussi révolutionnaire ? Oui. D'ailleurs, la Guadeloupe est très, très, très branchée, révolutionnaire. D'accord ? Il y a une révolution à chaque, de tous les cas. Tout à fait. Quand j'habitais en France, je me disais ça tout le temps. Les Guadeloupéens, oh, les Guadeloupéens ! Chaud ! Donc, ce qui veut dire que, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose de révolutionnaire dans la tête du blanc pays ? D'accord ? Enfin, le petit blanc, ce qu'on appelait le petit blanc à l'époque, est quelque chose de royaliste chez le grand blanc, en fait, le béquet ? Donc, quelque part, est-ce que ce n'est pas, en fait, moi, je dis ça, je ne dis rien, est-ce que ce n'est pas, en fait, la royauté et la République ? C'est là. OK ? D'accord, la question. Et donc, quelque part, il faut savoir si nous sommes réellement du côté de la royauté ou si nous sommes réellement du côté de la République. Alors, est-ce qu'on n'est pas du côté de la République pour les avantages ? J'ai dit ça, je n'ai rien dit. Ah, mais là, tu poses une grosse question ! Ah ! Et davantage, davantage, donc, quelque part, en fait, le ventre, et où est-ce que, et où est-ce que, quelque part, on est aussi du côté... Je veux dire, on ne peut pas... Je ne sais pas si on peut vraiment avoir... Aujourd'hui, on est en République. Donc, il faut un arrêt public. Moi, j'ai... Un arrêt, c'est bon, la simplicité. J'ai toujours dit ça. Je descends, je descends à République. Je descends à République. Je me sens véritablement un républicain. Pourquoi ? Parce que je suis pour la liberté et je suis pour l'égalité de l'homme. Je suis pour l'égalité entre les hommes. Je ne suis pas du tout pour qu'il puisse y avoir une différenciation. Je suis pour l'égalité. Pourquoi ? Parce que tu es beaucoup plus intelligent que moi, donc tu vas payer ma retraite. Comme tu es plus jeune que moi. Il est malin. D'accord ? Et comme je suis gourmand... Comme je mange beaucoup. Donc voilà. Donc l'idée, si tu veux, c'est que tu ne me déranges pas. Ok. Tu ne me déranges pas. Ce n'est pas parce que l'élève dépasse le maître que ça doit me déranger. Au contraire, ça devrait me stimuler. Exactement. Me stimuler. Parce que c'est moi qui ai provoqué peut-être ou qui ai permis et qui t'ai donné cette possibilité, cette chance. Tu ne savais pas que tu savais jouer du piano et puis tu t'es mis, je t'es mis sur un piano et claque. Et dans un coup, tu m'as dépassé. Exactement. Eh bien, heureusement, mon Dieu. Il faut bien que je m'en aille un jour. Exactement. Donc, transmission. Transmission. Or, on a l'impression qu'on ne veut pas... Il y a une espèce au niveau générationnel, il y a une espèce de coup. Il ne faut pas se dépasser. Voilà. Et comme nous sommes noyaux, l'idée de noyaux, c'est que nous avons une génération... Ma génération, c'est une génération des 60 ans à peu près. Ça se voit. Non, même pas. Merci. Il est trop gentil, ça. C'est pour ça que c'est l'animateur préféré. Donc, il est trop gentil. Et donc, nous avons une génération intermédiaire. Oui. C'est-à-dire entre la génération des aînés et la génération des jeunes. C'est vrai, ça. Et il faut que nous puissions tenir... Tout à fait. Il faut nous tienber nous. Il faut nous tienber nous. Exactement. Il faut... Toi, les aînés... Bon, les aînés... Tu ne peux pas faire approcher... Tu ne peux pas, ton bras disparaît. Donc, il faut que ma génération serve de tampon entre les aînés et les... Parce que les aînés, ce qu'ils savent faire, je ne sais pas le faire. Exactement, c'est vrai. Et ce que vous savez faire, je ne sais pas le faire non plus. Tu as totalement raison et ça ne sert à rien de dire ma génération était meilleure qu'un tel... C'est ensemble. C'est ensemble. Il ne faut pas perdre de temps à se comparer. Je suis jaloux de toi parce que tu vas plus vite que moi et je suis fâché avec les aînés parce qu'ils me tapaient et ils avaient raison. Sauf qu'ils avaient raison mais ils étaient moins que moi, OK, au niveau scolaire. D'ailleurs, ils n'étaient même pas au niveau scolaire. D'accord ? Sauf que le problème qui se passe c'est qu'aujourd'hui, tu te rends compte en fait que des gars comme vélo, ils te mettent la pâtée toujours aujourd'hui. 35 ans après sa mort, il est encore le vélo. Exactement. Après la mort de Guy Corneli en 2005, il reste toujours le Guy Corneli. Après la mort de Manuel Apioche, il reste toujours... Après la... On a... Tous ces gens-là, tous ces gens-là n'ont pas notre niveau scolaire. Et pourtant, ils sont là toujours. Est-ce que quelque part, ce ne sont pas les vrais Guadeloupéens ? Je ne dis pas que nous sommes des faux Guadeloupéens, mais nous avons quand même un petit défaut, c'est-à-dire qu'on est un petit peu trop orgueilleux. Et donc, il faudrait autant que possible, sans pouvoir moraliser, essayer de comprendre que nous avons un rôle à jouer. Ce rôle-là, c'est de... Il faut nous qu'aider, nous. De lianer les générations. Exactement. Si nous pouvons au moins déjà faire ça, ce serait déjà une bonne chose. Et est-ce qu'on va réellement perdre quelque chose ? On va peut-être perdre, peut-être en prestige, on va se dire, ah ouais, on me sait moins ce diplôme qui moins, on me sait plus ce qui moins, les jeunes plus aimés qui moins, etc. Et alors, ce qui est important, c'est l'intérêt général. Ah, ben, tu sais quoi, on va vraiment le réinviter. Parce que vous voyez, lui, c'est une... Franchement, c'est une source de savoir. Mais justement, si on veut te contacter ou même parce que... Échanger avec toi, est-ce que tu as un numéro de téléphone ? Mais voilà. J'ai un fait comme ça parce que je suis sûr que là, il y a des Guadeloupéens qui veulent communiquer avec toi. Merci, c'est gentil. J'ai un Facebooké. J'ai un Facebooké. Vas-y, balance tout. Patrick Nerini. Ouais. Bon, Patrick Nerini ou Nerini Patrick, je ne sais plus trop bien. Patrick Nerini. Je suis pas ou tapé et vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Un pas trop fort là. Un pas trop fort là. Et sinon, mon portable, c'est 920-348. 920-920-348. Voilà. Ici, en Guadeloupe, les béquets... Je suis désolé, mais c'est l'histoire, je ne peux rien. Ne m'en veuillez pas de dire cela. Les béquets ont été décapités. Ouais, ouais. Et les Anglais ont été fusillés. Les Anglais n'étaient pas prêts pour l'abolition d'esclavage. Et les béquets non plus. Ils n'étaient pas prêts non plus pour l'égalité. Ils n'étaient pas prêts décapités justement sur la place Sartine. OK. Et c'est quoi la place Sartine ? C'est quoi la place Sartine ? La place de la victoire. Voilà. Mesdames et messieurs... La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, fêtons une victoire. Comme il s'est dit. C'est tellement rare que nous fêtions des victoires en Guadeloupe. Il serait surtout historique. Donc, ça peut... Si on ne fête pas les deux, ça peut nous rendre hystérique. Il faut fêter les deux. Il y a du négatif et il y a du positif. Tu fais de la poésie aussi ? Tu fais du slam ? Je suis poète, poète, poète. Tu es poète, 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 poète ? Donc, c'est mon signe zodiacal. OK. En plus, j'ai eu mon anniversaire le 10 janvier. Poète, poète. Bon, donc, voilà. Donc, je le dis parce que comme pour tous, c'est qu'ils m'ont pas invité mon anniversaire. Et donc, si on pouvait autant que possible comprendre qu'il nous faut les deux. Parce que tu as besoin de tes deux pieds. Pour moi, si je ne sais pas, j'ai besoin de tes deux pieds. Donc, il y a, toi, le positif, le négatif. Il y a du négatif dans notre histoire, c'est clair. Mais il y a aussi du négatif actif. Oh là là, c'est joli. Franchement, encore une fois, n'hésitez pas à le contacter, à vous rapprocher de lui. Surtout de moi. Ou de moi. Pour que je puisse te dire de faire des émissions, il faut le faire de... Exactement. On aille justement au Goussier. De toute façon, on aille à Sainte. vouloir nous amener sur place, etc. Et tu vas revenir aussi sur le plateau parce qu'il faudra que tu continues toutes ces petites histoires. Et Frédéric Gossemont aussi. Eh oui, mais tu sais qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Il y a d'autres émités. Oui, que ça coule. Et voilà, et l'émission est terminée. Et l'émission est terminée. En tout cas, ce fut un plaisir. J'ai écouté ça comme un gamut devant un poste d'histoire. Mais ne t'inquiète pas, quand je t'ai dit... Un gamut de quel âge ? Un gamut de 10 ans. Arrête de dire que je suis. En tout cas, on s'est passé sur le plateau. Ce fut un plaisir. Et puis, on reste connectés parce que tu sais qu'on a d'autres projets. Et il faut qu'on parle au public guadeloupéen parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez appris beaucoup de choses. Monsieur Nérini était sur le plateau. Nous, on se retrouve bien entendu avec un autre invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.